Beaucoup tout le monde, voici avec une nouvelle vidéo pour vous faire le bilan de cette quatrième semaine de Diète Avenue. Donc je rappelle pour ceux qui arrivent sur ma page et qui ne connaissent pas du tout Diète Avenue, c'est un régime. Et j'ai déjà fait une première vidéo où je présentais le régime et donc trois autres vidéos bilan chaque semaine. Et donc je vais continuer chaque semaine à faire une vidéo bilan. Donc j'ai comme d'habitude mes petites catégories pour ne pas m'éparpiller. Ok, alors cette quatrième semaine niveau moral, ça va, ça va mais j'ai eu envie de grignoter en dehors des repas alors que les trois premières semaines j'ai pas ressenti de faim. Là seulement c'est que j'étais encore cette semaine dans ma mauvaise période de fille on va dire. Et j'ai eu ma diète au téléphone donc mercredi et elle m'a dit que c'était normal en cette période qu'on ait des fringales. Mais voilà, j'ai pas craqué, enfin j'ai pas craqué. Ok, je m'accorde une fois tous les deux jours un petit caramba ou quelque chose comme ça mais ça m'empêche pas le lendemain de continuer à maigrir. Voilà, je pense que le corps a besoin quand même un minimum de sucre en plus du sucre qu'on peut apporter avec le fruit. Mais voilà, je mange un petit bonbon tous les deux jours environ. Bon c'est pas ça qui va tuer mon régime et au contraire je continue à maigrir tout en me faisant un petit plaisir comme ça tous les deux jours. Donc voilà. Donc oui niveau moral, tout ça pour dire que ça va. À part les petites fringales. Mais comme je vous ai dit, le régime pour moi est devenu une habitude. J'ai l'impression vraiment de manger normalement, enfin de toujours avoir mangé comme ça. Et voilà, c'est juste super et voilà. Alors au niveau des plats les plus et les moins, j'ai goûté cette semaine des choses que j'avais pas encore goûté. En fait c'est Audrey qui en a parlé sur sa chaîne puisqu'elle a recommencé aussi Diète Avenue. Elle a parlé des pains, le pain au blé complet, le pain au chocolat etc. Et moi j'en ai commandé plein. Mais le matin j'ai tellement la flemme de faire préchauffer le four, de préparer le pain. Même si ça va vite hein. Mais moi j'aime bien me faire un petit truc que je check et que je peux manger tout de suite. Et même si je travaille de chez moi, j'ai un petit peu la flemme le matin de faire cuire quelque chose, d'attendre que ça cuise etc. Et cette semaine en fait j'ai essayé un matin le pain au blé complet et le lendemain le pain au chocolat, goût au chocolat. Et en fait c'est super bon. Je regrette pas du tout donc merci Audrey de m'avoir donné envie d'essayer ces sachets là. Et voilà, et ça cale vraiment bien. Ça vous fait une boule comme ça de pain environ. Et voilà, vous êtes calé, vous mangez votre yaourt et votre café avec ça et vous ressentez pas la faim. Moi je ressens pas la faim, je déjeune à 8h30, 9h, je ressens pas la faim jusqu'à 1h, 1h30 voire 2h de l'après-midi. Je grignote pas et tout parce que j'ai vraiment l'estomac plein. Donc voilà. Ensuite le rendez-vous de diète. Donc cette semaine elle m'a appelé mercredi. Ça a été rapide, on a fait le bilan comme d'habitude. Elle m'a demandé comme d'habitude si j'avais des questions, si j'étais fatiguée etc. Et vu que la semaine qui arrive là c'est la dernière semaine de la première phase booster. Elle m'a dit bon bah voilà on s'appelle vendredi il me semble. Jeudi ou vendredi. Elle m'a dit on se rappelle jeudi ou vendredi. Comme ça je vais pouvoir bien t'expliquer comment mettre en place la première phase de stabilisation. Puisque vendredi prochain je finis ma cinquième semaine booster. Et j'entre pour 3 semaines, mes 3 premières semaines de stabilisation. Avant de reprendre les 5 dernières semaines de perte et les 3 après dernières semaines de stabilisation. Donc voilà encore une semaine qui sera ma cinquième semaine booster. Et après j'entame ma première phase de stabilisation qui dure 3 semaines. Donc elle m'appelle juste avant pour qu'on puisse tout mettre en place. Qu'elle puisse bien m'expliquer parce qu'on réintègre les féculents petit à petit. On réintègre un aliment plaisir par jour il me semble à la dernière semaine de stabilisation. Et donc elle va m'aider à composer certains menus. Et elle va m'aider à ce que je ne fasse pas de bêtises surtout. Parce que voilà le but c'est de stabiliser le poids qu'on a perdu. Et de ne pas en reprendre. Donc voilà. Alors au niveau des mensurations. Ça va aller vite puisque je n'ai pas beaucoup perdu en mensurations. Je vais vous dire plutôt ce que j'ai perdu et ce que je n'ai pas perdu. Enfin plutôt ce que j'ai perdu ça va aller plus vite. Alors j'ai perdu que du ventre cette semaine par rapport à la semaine dernière. Donc j'ai perdu 2 cm de tour de ventre. Voilà. Sinon les autres je n'ai pas repris. Je fais exactement les mêmes centimètres que la semaine dernière. Je vous refais juste un petit récap des centimètres que j'ai perdu en tout. Donc les cuisses en 4 semaines j'ai perdu 4,2 cm de tour de cuisse. Quand je parle des cuisses c'est le plus haut là où c'est bien bien gras. Ensuite au niveau des hanches. Et j'ai des hanches bien larges. J'ai perdu en tout en 4 semaines 6,7 cm. Et je le sens puisque je peux remettre plein plein de pantalons que je ne pouvais pas remettre. Et surtout au niveau des cuisses aussi. Puisque j'avais des pantalons qui ne me montaient plus. Enfin ils me montaient jusqu'au genou et pas plus haut. Et là je peux les remettre. Et aujourd'hui j'ai même mis un pantalon que je ne pouvais plus mettre au niveau des cuisses. Donc là ça fait 2 semaines que je peux le remettre au niveau des cuisses. Mais il m'allait encore un petit peu serrer. Au niveau du ventre je pouvais le fermer mais il m'allait un peu serrer. Et en fait là ça fait une semaine que je suis obligée de mettre une ceinture. Sinon je marche pendant une demi-heure et il tombe. Donc c'est super. Bon bref. Donc au niveau du ventre j'ai perdu 2 cm cette semaine. Ce qui fait quand même en 4 semaines 8 cm en moins de tour de ventre. Au niveau de la poitrine je n'ai rien perdu donc cette semaine. Mais en tout depuis 4 semaines 7,3 cm de tour de poitrine. Et je le sens vachement. Quand je touche et tout ça... Je sens que c'est beaucoup moins gras. Et qu'on commence à sentir bien la peau. C'est le désavantage quand on est obèse entre guillemets. Enfin c'est pas entre guillemets. Quand on est obèse et qu'on perd pas mal de poids. Et moi je l'avais vu l'année dernière quand j'avais perdu mes 11 kg. Et bien les seins tombent malheureusement. Donc voilà je vais essayer de raffermir comme je peux un peu tout ça. Au niveau des bras je n'ai rien perdu cette semaine. Mais en tout j'ai perdu 8 cm. Et au niveau du cou pareil je n'ai rien perdu cette semaine par rapport à la semaine dernière. Mais j'ai perdu en tout 2,5 cm. Voilà. Donc en gros pour résumer j'ai beaucoup perdu quand même en 4 semaines. Mais cette semaine j'ai perdu que 2 cm de tour de vente. Sinon tout le reste est égal à la semaine dernière. Voilà. J'espère que c'est clair. Et que je ne m'embrouille pas trop. Et au niveau du poids. mon chéri me dit à chaque fois qu'il regarde des vidéos c'est souvent on fait et il dit pourquoi tu fais ça, il fait c'est superman ou je sais pas quoi, je sais pas c'est un tic bon bref c'est nul alors cette semaine j'ai perdu un kilo tout pile comme la semaine dernière en fait la semaine dernière j'avais perdu un kilo tout pile au gramme près et cette semaine j'ai perdu un kilo tout pile au gramme près donc voilà voilà je suis contente puisque j'étais encore cette semaine dans ma mauvaise semaine de fille et je suis contente et là ça s'est terminé depuis hier environ, enfin depuis deux jours hier à deux jours et en fait je commence à voir parce que j'ai la mauvaise manie de me peser tous les jours voire tous les deux jours et là je commence à voir que depuis hier ou avant-hier je perds beaucoup plus que depuis la semaine dernière et cette semaine là voilà puisqu'il faut savoir que nous les filles quand on a nos règles on perd beaucoup beaucoup moins voire on peut grossir donc voilà je suis contente là c'est fini donc je vais pouvoir recommencer à bien perdre la semaine prochaine normalement j'espère donc voilà ce qui fait en tout une perte en 4 semaines de 5,3 kilos et voilà c'est pas énorme enfin c'est déjà bien en 4 semaines c'est pas énorme mais je les sens vachement donc voilà donc je vais vous dire aujourd'hui mon poids que je faisais au début et le poids que je fais maintenant puisque de toute façon ça change rien à l'apparence que je vous donne donc que vous sachiez mon poids ou pas c'est pas grave donc certaines me disent oui mais t'as pas besoin de perdre t'es vachement bien mais je vais vous dire combien je mesure et je vais vous dire à quel poids j'ai commencé ce régime et là vous allez peut-être vous rendre compte si vous vous faites la même taille que moi vous allez peut-être vous rendre compte comment vous serez vous si vous ferez le même poids donc j'ai commencé il y a 4 semaines avec un poids de 91,4 kilos pour 1,58 m voilà je sais pas si vous vous rendez compte 1,58 m c'est tout petit 91,4 kilos c'est énorme et l'IMC voilà j'étais en obesité morbide ce qui veut dire une obesité qui peut entraîner la mort si on a des complications dues à notre poids et aujourd'hui je fais 86 kilos pile au lieu de 91,4 donc voilà 5,3 kilos en moins l'année dernière j'avais réussi à descendre à 76 kilos avec du camp mais bon j'avais tout repris puisque j'avais pas fait la stabilisation ni rien donc voilà de 91,4 j'en suis à 86 et voilà j'espère vraiment le prochain palier ce serait 80 kilos ça serait déjà pas mal ça serait presque bah ça serait 11 kilos en moins ça serait énorme donc voilà il faut savoir aussi que tous les 15 jours je me prends en photo enfin mon chéri me prend en photo en sous-vêtements de face de côté et de dos et puis si jamais vraiment j'arrive à perdre beaucoup beaucoup de poids je ferai sûrement dans plusieurs mois un diapo avec ces photos voilà j'espère que cette vidéo vous a plu je vous rappelle le code parrainage qui s'affiche maintenant ici à quoi sert ce code si vous voulez passer commande sur Diet Avenue que ce soit pour une toute petite durée à une grosse durée de 4 mois comme moi vous pouvez rentrer ce code parrainage au moment de passer votre commande et Diet Avenue vous offrira un petit cadeau voilà c'est toujours mieux que de pas avoir de petits cadeaux du tout donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si vous avez des questions n'hésitez pas et moi je vous souhaite un excellent week-end pour moi demain c'est la Japon Expo et je suis super pressée je vais vous faire plein de photos plein de vidéos puis voilà donc je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à très bientôt ciao 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 ciao